On sent bien, on sent humain en fait. Peu importe qui vous êtes, peu importe ce que vous êtes, le plus important c'est un être humain qui est un autre être humain. Et ça, ça n'a pas de prix. Moi c'est Ali Koskun, j'ai 30 ans, j'habite Marcinelle. Je suis entrepreneur, j'ai une société de construction. Je suis indépendant. Un jour au soir, il faisait vraiment froid. Je suis en train de fumer une cigarette devant chez moi. J'ai dû l'éteindre tellement qu'il faisait froid. Et quand je suis rentré chez moi, je me suis dit « Ali, il faut que tu fasses quelque chose. Toi, tu as la chance d'avoir une maison, un toit sur ta tête, du chauffage et il y a des gens qui dorment par ce froid que toi, tu n'as même pas le courage de fumer une cigarette. » Et donc, directement, j'ai fait un petit mot sur Facebook, un petit message pour que mes amis puissent aussi m'aider, pour qu'on puisse aider beaucoup de Sans-Abris. Et ça a commencé comme ça en fait. Quand j'ai commencé à faire mes premières maraudes, on va dire, il y a de plus en plus de personnes qui ont commencé à avoir le live. Et un jour, j'ai rencontré une dame, c'est Cap Blanche. Et c'est grâce à elle qu'on a créé la page. Un jour, elle m'avait préparé les sandwiches pour que je puisse les distribuer au Sans-Abris, c'est la première fois. Et je lui ai dit « Merci beaucoup madame, c'est très gentil. » Et elle m'a dit « Non, c'est rien mes gamins, ça vient du cœur. » Et donc, ça a démarré de là. On a fait « Bien, on va faire une page. » On va l'appeler « Ça vient du cœur. » Et ça a commencé comme ça en fait. On a distribué beaucoup de vêtements, beaucoup de nourriture, d'enrées alimentaires, de tentes, de sacs de couchage, enfin, produits divers. Là, on est en train d'aider actuellement un Sans-Abris à sortir de la rue pour faire aussi ses démarches administratives pour qu'il puisse un jour avoir une normalité également. Il était fort réticent, fort timide. Il n'osait pas venir. Et à force d'aller tous les soirs, on a gagné sa confiance. Et j'ai joué un peu le rôle du grand frère, malgré que je suis plus jeune que lui. J'ai dû un peu le bousculer. De fil en aiguine, il m'a fait confiance. Il y a peut-être une semaine, dix jours, quand il a fait vraiment froid, j'en ai eu marre. J'ai dit « Écoute, maman, maintenant, il faut que tu sors de là. » On l'a pris, on l'a amené à l'auberge de nuit, à Dorley. Et j'ai dit « Écoute, c'est quoi ? À partir de maintenant, on va te loger à l'hôtel un peu. » Maintenant, on est en train de regarder pour toutes ces démarches administratives, où ce qu'il en est, ces droits qu'il a en Belgique, où il en était, qu'est-ce qu'il a, qui il est. On commence à l'aider à ce niveau-là. Ici, on aimerait bien aussi aider tout ce qui est centres de protection à la jeunesse, les enfants qui ont été placés par des juges. On est en train de parler un peu avec certains centres pour leur fournir peut-être des jouets, des vêtements ou autres pour les enfants. Ici, on va fournir des canapés pour un centre qu'on a été acheté tout nouveau. Grâce à toutes ces personnes généreuses, on a pu rassembler et acheter, j'en redis, un canapé pour leur donner pour qu'ils puissent en profiter dans leur petit salon. On a encore d'autres actions qu'on aimerait bien faire aussi. Ici, notamment, on a fait l'action peluche. Donc, c'est chaque personne, entre guillemets, c'est un parrainage symbolique. Chaque personne devait prendre un doudou et écrire une carte, un petit mot qui va être mis par la suite dans son dossier. Et quand il sera adulte, il pourra le consulter. On peut m'aider principalement sur la page Facebook, « Ça vient du cœur ». Donc, vous envoyez un message. traite le message peut-être pour nous contacter des chats. On a un point de récolte pour tous les vêtements que vous ne mettez pas, hommes, femmes, que ce soit pull, veste, pantalon pour l'hiver. On récoltait tout cela et on continue à récolter d'ailleurs à la route de la Bellevue numéro 58 à Marcinelle. C'est tous les samedis de midi jusqu'à 15h. Et c'est tous les lundis de 9h jusqu'à midi. On est en train de lancer notre ASBL. On va lancer des actions pour pouvoir récolter des dons également. C'est pas toujours rose. C'est pas toujours facile et que le combat est long, malgré tout. Je lui ai demandé c'était quoi sa plus belle expérience. Il m'a dit c'est d'être moi-même. Et je lui ai demandé son plus gros regret. Il a décidé de m'aventurer dans un pays que je ne connaissais pas au final. Il y a vraiment des gens qui sont à l'abandon d'eux-mêmes. Et ceux-là, on les négligent énormément. Et c'est ceux-là que j'aimerais bien mettre en avant aussi.